Qu'on doit faire maintenant, puisqu'il reste dix jours, c'est sortir de cette salle et être contagieux. Mercredi soir à Rouen, Raphaël Glucksmann, à la tête de la liste du PS et de place publique, lance cette injonction à ses militants. De proche en proche, de porte en porte, nous renverserons ce grand ennemi qui n'est ni la droite ni l'extrême droite, qui est le fatalisme. Car près d'un électeur sur trois n'a toujours pas fait son choix et s'il est difficile de faire baisser l'abstention, traditionnellement très élevée pour les élections européennes. En revanche, certains partis peuvent ramener à eux des sympathisants. À gauche, on est sur des marges de progression beaucoup plus importantes, par exemple au sein de la France Insoumise ou du PSP. Aujourd'hui, on a seulement deux électeurs sur dix de Benoît Hamon 2017 qui sont sûrs de vouloir voter pour la liste du PSP menée par Raphaël Glucksmann. Une marge de progression qui n'est pas possible pour tous les partis. La République en marche et le Rassemblement national, par exemple, ont déjà réussi à convaincre plus de 70% de leurs électeurs de la présidentielle.